Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food, le podcast de bouche. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus dans un lieu merveilleux qui valorise cette fois-ci la cuisine en banlieue puisque nous sommes à Agnières-sur-Seine, sur les bords de Seine. Au restaurant Splash, ça ne s'en vende pas. C'est un des fleurons, des bistrots pas parisiens dont on va parler dans un instant. Et pour parler de bons produits qui donnent envie, nous avons constitué un tour de table au talent food puisque nous sommes avec Nina Métayé, la grande pâtissière au style délicat. Bonjour Nina. Bonjour. Nous sommes avec Aurélie Chéniot, la spécialiste des bonnes adresses au journal du dimanche, mais pas que, aussi sur M6, le combat des régions tout l'été. Et puis nous sommes avec Priscilla Lanzarotti, la renversante instagrammeuse, bec sucré. Façonnée du sucré. Exactement. Nous sommes avec Jean-François Burry, le régional de l'étape également, le chef de la cabane à Nanterre et champion du monde des traiteurs. Entre eux. Et puis enfin, nous sommes avec, qui ne connaît pas, Stéphane Rottenberg, le journaliste animateur de Top Chef et de Pékin Express, mais aussi la puissance invitante puisque tu es l'ambassadeur des bistrots pas parisiens. Absolument, associé, même pas que l'ambassadeur. Exactement. C'est quoi les bistrots pas parisiens ? En fait, l'avantage, c'est qu'ils portent bien leur nom. Donc c'est assez simple. Ce sont des bistrots toujours en banlieue, proches banlieues pour l'instant, on va s'éloigner parfois dans les années à venir. Et avec toujours, effectivement, une cuisine de chef. Donc c'est toujours un chef qu'on a récupéré dans des bonnes maisons. Voilà, qui vient cuisiner et faire des plats simples. C'est 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Toujours du frais. On essaie toujours d'être à 39 euros, 40 euros en menu. Accessible, c'est l'obsession chez nous. Voilà, même sans dégrader le cadre, comme on peut le voir ici. Oui, derrière nous, il y a même une petite piscine. C'est un peu le Nicky Beach des hôtes. Oui, voilà. Et puis en hiver, ça devient une station de ski, ça qui est assez étonnant. Mais effectivement, là, on a un côté paillotte. Et puis voilà, il y a des transats, là-bas, les gens peuvent passer la journée s'ils veulent. Il y a quoi, il y a 9 adresses ? Oui, et puis surtout, il y a le premier bistrot top chef, qui est une association entre M6, qui paraît logique pour moi, et les bistrots parisiens, où là, effectivement, c'est les anciens candidats qui signent des cartes. Et puis j'espère que tu signeras une carte bientôt. On déguste les plats des concours, de l'épreuve. Modifier en dressage pour être au bistrot, pour être capable d'envoyer quand même de son couvert, et non pas juste les cartes assiettes du concours. Donc voilà, ça, c'est la grosse nouveauté de l'année. Et on va comme ça... Bon, il y a un bistrot top chef, et il y aura beaucoup plus de bistrots parisiens. Il y avait déjà un ancien top chef qui est assez connu, qui est Norbert Tarère, que vous connaissez bien tous les deux. Qui fait partie de l'équipe et qui est avec nous, et heureusement qu'on l'a. J'ai sa perlipopette à Putot. Exactement, exactement. Il est toujours là. Il y a quoi ? Il y a Mackay ? Alors, on fait tout à l'aise. Non, 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 non. Donc, à Surrenne, il y a là-haut et le bistrot top chef. Ici, à Annières, il y a effectivement le Splash. À Rueil, il y a Sapristi. À Putot, il y a sa perlipopette. Il y a le bistrot de Paris. Et il y a, si on s'en sort, deux ouvertures encore avant décembre, et trois ouvertures en 2023. Voilà, ailleurs. Alors, tu es quelqu'un quand même de bien occupé, parce que tu fais quand même les deux gros blockbusters d'M6. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'a pris de venir comme ça ? Le hasard, c'est que mes bureaux sont juste là. Et donc, j'ai vu cet endroit sortir de terre. Et c'était fascinant à voir. Parce que depuis que je fais top chef, on me propose de faire des restaurants. Mais je ne connais pas les gens. Je suis un peu prudent quand même, etc. Et surtout, je ne voulais pas être juste ambassadeur, justement. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment faire quelque chose d'un peu plus légitime ou plus crédible. Je ne suis pas restaurateur, je ne suis pas chef. Enfin, je ne suis pas chef, mais l'idée d'éventuellement être restaurateur, je sais manger. Si, si, sur les plateaux. J'aime mieux manger. Et là, j'ai vu cet endroit naître. Au départ, c'était un restaurant étoiné pourtant, mais qui était un peu fatigué, un peu tristoune. Et puis, j'ai vu, voilà, les équipes des bistrots pas parisiens créer cet endroit complètement incroyable. J'ai rencontré les gens, j'étais là. J'ai mangé avant l'ouverture. J'ai vu les chefs, j'ai vu les brigades. Et naturellement, ils m'ont dit, mais tu veux nous rejoindre ? Ben, viens. J'ai dit, attention, si je rejoins, je mets des sous, on y va, etc. Et c'est comme ça que c'est parti. Et du coup, je suis complètement appliqué dans les... Alors, attention, je ne m'invente pas, je ne m'invente pas un métier que je ne sais pas faire. Mais j'apprends. L'avantage, c'est que j'ai vu tout ça naître. Je connais les gens, on est 75 ici, dans un restaurant comme ça, 400 au total dans le groupe. Parce que quand on est un peu en galère dans un resto, ils font, on joue au bon taux et on vient renforcer les équipes. C'est l'avantage du réseau. Souvent, ici, le week-end, quand on dépasse 500 couverts, c'est un peu difficile. Donc, on ramène des gens des autres restos. Et voilà, donc c'est génial de vivre une aventure comme celle-là. Effectivement, de temps en temps, je disparais. Quand je fais Pékin Express, je ne suis plus là. Mais Dieu merci, la maison est bien tenue. De toute façon, moi, essentiellement, je suis là pour porter un nouveau projet. Ça, c'est passionnant. Et puis, effectivement, on pourra incarner un peu le restaurant en salle quand je suis là. Donc, ça, c'est rigolo, rencontrer les gens, avoir leur retour. Donc, voilà, ça, c'est passionnant. Tu connais Nina ? Oui. Tu ne connais pas Nina ? Meilleure pâtissière de France, chef pâtissière 2016, 2017, Goemio, le chef, etc. Mais comme ça ne suffisait pas, tu as décidé de passer ? Je m'entraîne pour le concours des meilleurs ouvriers de France. C'est la 7 saison. Donc, gros concours. Parce que j'ai appris que c'était une fois tous les 4 ans. Oui. Donc, gros enjeux. Oui, oui. Là, c'est un gros entraînement. Ça fait plusieurs années maintenant parce que ça a pris un peu de retard avec toutes les années qu'on vient de passer. Mais donc, du coup, ça fait 3 belles années d'entraînement déjà. Donc là, j'ai hâte de passer les sélections. Donc, la prochaine fois qu'on fait une émission avec toi, la petite collerade bleu-blanc-rouge. Non, non, non. Ça, on verra. De toute façon, ce n'est pas tout de suite parce qu'il y a les sélections à passer et puis après les finales. Donc, déjà, il y a un beau travail qui continue à m'attendre. Et puis après, on verra. C'est un des concours les plus difficiles du monde quand même. Et c'est plat imposé, plat libre comme en cuisine ? Alors, c'est des sujets qui sont très précis. On a un timing, on a des choses à faire avec des choses qui sont libres et des choses qui sont moins libres. Donc, voilà. Il y a un chef qui t'entraîne ? Alors, après, j'ai des anciens... J'ai des chefs qui veulent m'accompagner si j'ai des questions, des doutes ou des choses comme ça qui vont venir voir mon travail et un peu me donner des conseils. Mais c'est un gros travail personnel. Surtout que c'est un... Je suis toute seule. C'est pas un travail... Enfin, c'est pas un concours d'équipe. Et puis, c'est poussé jusqu'au bout sur la précision du geste, la précision de la recette, comment on le fait avec la rapidité d'exécution aussi. La technique, vraiment, ça englobe énormément de savoir-faire. Et il y a aussi un gros travail sur soi qu'on doit faire, la gestion de tes émotions, du stress, de comment... Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ta pâtisserie, c'est la délicatesse ? Parce que j'ai vu que c'est un mot que tu utilises beaucoup. Oui. Et ce qui est important, comme dans la mode, c'est le style. Voilà. Alors, moi, j'aime bien ce mot délicatesse parce que je trouve que ça représente bien ce que j'ai envie de faire. Donc, j'aime les pâtisseries qui sont délicates en termes de visuel, mais aussi surtout de goût. D'avoir quelque chose qui soit... En fait, la pâtisserie, c'est quelque chose qui est très émotionnel et c'est très propre à chacun. On n'a pas besoin de sucrer pour vivre. Enfin, si, on a besoin de sucre pour vivre. On n'a pas besoin de manger de la pâtisserie. Ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas comme quand on a faim, il faut se nourrir, on mange... Ce n'est pas essentiel. Mais par contre, c'est essentiel au bonheur, c'est essentiel au bien-être, c'est essentiel à tout ce qui fait qu'on vit heureux, pour moi. C'est toute cette mémoire illustrative qui est très, très importante et très marquée depuis qu'on est petit. Le sucre, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on affectionne. Donc, il y a tout un lien presque charnel avec le sucre sur les souvenirs, sur le passé, mais aussi sur des moments qui marquent. Donc, en fait, on rentre un peu dans l'intimité des gens quand on partage un petit moment d'intimité avec les gens, quand on fait des desserts et je trouve ça assez chouette. On va déguster quelques petites pâtisseries dans un instant. Jean-François, toi, t'es arrivé dans la cuisine grâce à ta maman. J'ai vu qu'elle a dit « Comme t'es beau garçon, tu devrais être serveur ». Voilà. Et en fait, non, mais alors pour la petite histoire, quand je suis rentré à l'école hôtelière, j'ai commencé pour être serveur. Et en fait, la première année à l'école hôtelière, tu fais cuisine et salle. Et au final, au bout de la première année, je me suis dit, ben non, finalement, la salle, c'est pas mon truc. Et j'avais un maître d'apprentissage, un prof qui m'a vraiment donné cette envie de faire de la cuisine. Et du coup, la deuxième année, j'ai choisi naturellement la cuisine. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais parti pour être serveur. Et alors pourquoi tu as appelé ton restaurant La Cabane ? Alors La Cabane, c'est pareil. Une petite histoire un peu sympathique. En fait, ma femme et moi, on s'est rencontrés à l'hôtel Shangri-La. Moi, j'étais responsable de toute la partie événementielle. En paris parisien. Et elle, elle était responsable de toute la partie peinture décorative puisque son métier, c'est peintre en décor. Là, maintenant, elle m'a rejoint dans le restaurant, mais son premier métier, c'est peintre en décor. Et en fait, quand on a commencé à flirter un petit peu à l'hôtel, tu dois le savoir, dans les hôtels, en fait, il y a des caméras partout. Tout se sait très, très vite. Et du coup, on s'est un petit peu planquées. Et Anaïs, vu qu'elle travaillait au service technique, elle avait accès à des locaux techniques, en fait, un petit peu cachés qui étaient au-dessus des salons historiques. Parce qu'en fait, dans l'hôtel Shangri-La, il y a des salons historiques et au-dessus, il y a des petits... C'est bon à savoir pour tout le monde, d'ailleurs. Il faut les clés. Il faut les clés. Et du coup, quand elle m'a envoyé un petit texto pour qu'on se retrouve, elle m'a envoyé, on se retrouve dans la cabane. Parce que c'était du coup notre cabane à nous, dans l'hôtel. Et quand on a monté le projet du restaurant, en fait, ce nom de cabane est venu naturellement en se disant que c'est notre histoire, en fait. L'histoire de notre restaurant et notre histoire à nous. Et on voulait un lieu qui soit, un peu comme ici, un lieu où tu te sentes bien, qu'il soit agréable à regarder. Donc, elle, comme elle est décoratrice, peintante d'écor, la décoration du restaurant a été faite par elle. Et donc, elle est un peu faite comme une maison où les gens se sentent bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent on se sent bien chez vous, le lieu est accueillant, les matières sont sympas. Enfin, voilà, on a mis du bois, du cuir, des matériaux de récupération aussi beaucoup parce qu'on aime bien ça, elle et moi, ce côté récup. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu nous as amené ? J'ai ramené une petite spécialité de la cabane. C'est ma passion, le pâté en croûte. Voilà, c'est quelque chose qu'on met parfois à la carte. Donc, du coup, j'ai ramené un petit peu de pâté en croûte si vous voulez goûter le pâté en croûte de la cabane. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, c'était un peu désuel, le pâté en croûte, la charcuterie, etc. Ça revient. Et là, c'est le must absolu. Alors, moi, mes parents me disaient... Enfin, moi, je voulais toujours du pâté en croûte et mes parents ne comprenaient pas. Et maintenant, je suis contente parce que maintenant, tout le monde me comprend du pâté en croûte à l'heure. Mais maintenant, beaucoup s'y sont mis. Oui, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi c'était parti un peu en désuétude. Et en fait, il y a le concours du championnat du monde du pâté en croûte qui a, je pense, aussi relancé un peu. Donc là, on est sur un pâté en croûte uniquement en volaille. Donc en fait, il y a pintade, canard. Tu veux dire, c'est léger ? Oui, complètement. Il y a du foie gras un petit peu quand même parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut un petit peu de bourmandise quand même. Tu dis pâté en croûte ou pâté croûte ? Moi, je dis pâté en croûte mais de toute façon, comme je travaille avec Hélène Darose régulièrement, je n'ai jamais été en désuétude avec moi le pâté en croûte parce qu'effectivement, je pense que... Une bonne ambassaderice du sud-ouest. Oui, oui, voilà. Et alors, pour se servir, moi, j'ai découvert un titre. Il y a beaucoup de champions du monde mais alors, champion du monde des traiteurs, je ne connaissais pas. Eh bien, non. Malheureusement. Moi, je connaissais. Ah oui. Grâce à moi parce qu'on s'est croisés. Il a fait Top Chef aussi. Il a fait Top Chef et on a insisté lourdement forcément sur son pédigré. Oui, on a insisté beaucoup sur son titre de champion du monde. Je crois que c'est même en permanence dans le synthé qui t'utilise le traiteur. Oui, champion du monde traiteur. Tu es resté longtemps sur Top Chef ? Juste avant les quarts de finale, j'ai fait un bon parcours. J'ai fait un parcours pas déméritant. Donc, oui, champion du monde traiteur, c'est vrai que... Je goûte, hein. Allez-y, dégustez. C'est un concours qui n'est pas mis en avant, qu'on ne connaît pas. Pourtant, il a lieu au Syrah, quand même. Le Syrah, c'est là où on a les Bocuse d'or et les championnats du monde de la pâtisserie. Qui réunit tous les acteurs de la profession autour de la cuisine, de la restauration. Et en fait, nous sommes le premier concours du Syrah, le championnat du monde des traiteurs. Et c'est pendant la préparation de ce concours que j'ai appris parce que je ne suis pas charcutier au départ. Je suis cuisinier. C'est vrai qu'en cuisine, donc on a une année pour passer le championnat de France et une année, donc quand on est qualifié, pour passer le championnat du monde. Donc pendant deux ans, quasiment, je me suis entraîné sur du pâté en croûte parce que comme ce concours est organisé par la CNCT, c'est la Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs, il faut qu'il y ait de la charcuterie sur ce concours. Et alors le concours, c'est quoi ? C'est de faire un buffet ? C'est de faire un grand banquet ? C'est quoi ? C'est un concours sur deux jours. Donc il y a 10 heures d'épreuve la première journée, 5 heures la deuxième. Et en fait, on prépare comme un traiteur classique dans un laboratoire, donc c'est des cuisines de lycée hôtelier. On prépare comme si on allait faire un événement. Donc là, il y avait du pâté en croûte, on devait faire des entrées, des plats, des desserts. Et on devait, le jour, donc le lendemain, préparer un buffet comme un traiteur et envoyer, donc c'était en grosse quantité, c'était 10 à chaque fois. Bon, grosse quantité, mais on n'est que deux à réaliser sur deux jours. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois faire de la qualité et de la quantité. Exactement. Qualité et quantité et régularité, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il faut gérer son stress, il faut gérer son temps. Et quand ton concours il dure 15 heures, imagine-toi que l'organigramme il est hyper compliqué quand on est deux en plus à travailler en, parfois dissocier et parfois en commun sur certaines mises en place. Par exemple, sur les pâtés en croûte, ça prend un temps fou à faire un pâté en croûte entre la création de la pâte, fonçage, farce, moulage, cuisson, enfin c'est vraiment un temps assez conséquent. Donc du coup, c'est la gestion du temps et du stress, je pense que sur un concours c'est ce qui va être le plus important. Tu nous as amené un livre ? Un grand, grand, grand spécialiste. Tu m'as demandé de ramener un bouquin et c'est vrai qu'en ce moment, je suis très sur la charcuterie. Ouais. Et du coup, Sébastien Zosaya que je connais, on s'est rencontrés et lui aussi a passé le championnat du monde que j'ai passé. Il est arrivé deuxième et c'est un très beau titre déjà et derrière, il a passé les meilleurs envoyés de France. C'est-à-dire qu'il a passé ce concours et derrière, il a enchaîné avec les meilleurs envoyés de France. Donc lui, il est meilleur envoyé de France charcutier-traiteur puisque son métier d'origine, lui, c'est charcutier. C'est un bouquin où tu peux vraiment comprendre et faire les choses. Et ça, j'ai adoré qu'enfin, quelqu'un sorte un bouquin où ce n'est pas juste des belles photos, où c'est vraiment des réalisations que tu peux les faire et tu as les techniques. Et c'est vrai que grâce à lui, moi, je me suis lancé, tu vois, j'ai fait un jambon sec. Je peux voir. Un truc que je n'aurais jamais fait avant mais je me suis lancé. J'ai fait un jambon blanc, un jambon de Paris. J'ai fait un jambon sec qui est en train de sécher. J'ai une cave à vin au restaurant. Donc là, il est en train de sécher dans la cave à vin. Et c'est vrai que du coup, tu peux vraiment avoir tout du début à la fin. Il t'explique les décoctions, les saumures, etc. Et donc, je remercie Sébastien pour ce magnifique bouquin que j'ouvre régulièrement. Ça rend la charcuterie accessible à la maison. Et puis, ça rend la charcuterie sexy. C'est-à-dire que la charcuterie, c'est vrai que souvent, on dit non machin mais en fait, tu vois que tu peux faire des très jolies réalisations. Stéphane, tu n'as pas eu de velléité de faire de livres de cuisine ? Quelles sont les étapes de cuisson ? Non, parce qu'effectivement, moi, je ne cuisine pas. Moi, je suis là pour mettre en valeur les cuisiniers. Donc, c'est vrai que c'est mon boulot. Si jamais il y a... J'ai fait les préfaces de tous les bouquins Top Chef à chaque fois. Ça, c'est sûr. Il y en a eu beaucoup et ils se vendent très bien. Donc, c'est vrai que tous les livres Top Chef, je préface. Mais c'est mon rôle. Bien évidemment, je ne suis pas cuisinier mais par contre, effectivement, faire un livre qui réunirait quelques-uns des anciens candidats, etc. Pourquoi pas ? Ça, effectivement, il y aura des possibilités. Je sais faire à manger parce que j'ai eu charge de famille. Donc, quand tu es à la maison, il faut faire à manger pour les enfants. Donc, je sais cuisiner mais je ne sais pas vraiment. Je sais faire à manger, je ne sais pas cuisiner. Et j'aime bien cette idée d'un livre très didactique comme ça où, effectivement, on explique... Parce que parfois, tu as une liste comme ça de choses avec des termes techniques. Tu n'as pas les coups de main. Voilà. Tu n'as pas les coups de main. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut trouver les ingrédients qui conviennent à tout le monde. Les ustensiles, les termes techniques qui ne doivent pas être trop techniques. Voir la texture des ingrédients au moment où on le fait parce que souvent... Exactement. Nous, en pâtisserie, c'est vraiment comme ça. Nous, on essaie de mettre un maximum de pas à pas aussi. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils voient quand on rate. Est-ce que c'est raté ou est-ce que c'est normal que ma... Oui. Et en fait, si on ne sait pas si on va continuer la recette alors qu'on pourrait très bien reprendre la recette enfin, cette étape-là de la recette rapidement pour qu'après, la recette à la fin soit bonne et si on est un peu perdu avec simplement la liste des ingrédients. Ça, c'est ce que tu fais dans ton livre. Oui. Bah alors... Tu fais aussi des recettes. Pas autant, non. Mais nous, on a sur chaque étape aussi... Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec mon mari. Oui, on a toutes les choses un peu techniques. Après, les choses de base, on les a fait montrer une fois. On les montre au début ou à la fin. Et après, les choses un peu techniques où là, il faut... Ah pardon, Hélène, qu'est-ce que j'adore ça. On va voir... Oui, sur les techniques. Alors, il y a toutes les vidéos qu'on a aussi sur YouTube. Il y a ceux qui font et puis, il y a ceux qui dégustent. Oui, c'est bien. Non, mais d'ailleurs, en parlant de pas à pas, moi, ma passion, elle a débuté grâce à ce livre de Christophe Helder, pâtisserie, qui est la Bible gourmande pour tous, qu'on m'avait offert alors que je travaillais au ministère de l'écologie. Donc, rien à voir. Et... Ouais. Quoi, qu'il y a de plus en plus de pratiques vertueuses dans la pâtisserie. Il y a de moins ou moins de sucre, par exemple. On fait très attention à les pains. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui est central dans notre métier. Enfin, on fait attention à notre environnement. Si on peut faire de la pâtisserie, c'est grâce à toutes les matières premières qu'on a, parce que si on nous en avait les bonnes matières premières, on n'a plus de bons gâteaux. Donc, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Priscilla, toi, tu as fait un livre qui s'appelle Renversante. Oui, tout à fait. Un livre qui mêle la littérature, l'analyse de la pâtisserie, la littérature. Tu dégustes combien de pâtisserie par jour ? Parce que je regarde ton compte Instagram, il y en a 10 mois. J'ai quand même beaucoup diminué. Ma dégustation, au début, c'était 14 par semaine. Ah oui ! Voilà. Et après, on devient un peu plus raisonnée. Ça fait que 2 par jour, en fait. Oui, 2 par jour. Et là, c'est 3 par semaine. J'essaie de rééquilibrer un peu mon alimentation. La dernière que tu as découverte qui t'a un peu bluffée ? La dernière ? Alors, c'était un dessert. C'est le dessert de Jordan Talbot avec de la framboise, du poivron, du yaourt grec. Et j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Ah oui ! Ah oui ! Bluffant, parce qu'il y avait une certaine fraîcheur, on voyait que le poivron il rehaussait bien la puissance de la framboise, l'altidité de la framboise. Et il avait mis, en fait, ce qui faisait toute la différence, c'est le gel Lambrosco. Un peu le vinaigre Lambrosco qui donnait plus de profondeur justement à ce dessert qui le magnifiait. Voilà, c'est un dessert vraiment à déguster en toute légèreté. Il y avait juste le jeu de texture qu'il fallait avec l'opaline croustillante, le yaourt un peu mousseux parce que c'était un peu un siphon et puis ce jeu de texture autour de la gelée de Lambrosco, la confiture. Et comment tu choisis 30 pâtisseries sur des millions de pâtisseries ? Je regarde en fonction de ce qui me plaît. C'est celle qui est la meilleure et la plus belle ? Non, non, non. Je suis un peu contre tout ça, le dictat de l'instagrammable. Pour moi, le praliné ne me fait plus rêver, à savoir que j'étais une grande langue de praliné. Et c'est vrai que le palais s'affine, les goûts changent et aujourd'hui, moi, c'est plus des desserts tout en légèreté. Les pâtisseries de Nina, de carré de l'air, de cardamon, c'est tout à fait ce que je mange aujourd'hui. C'est délicat, raffiné, léger et les produits sont bien sourcés. En parlant de ça, Nina, toi, tu es une chef pâtissière online. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver tes pâtisseries ? Alors nous, on a notre site internet qui s'appelle la délicatisserie. C'est compliqué à dire la première fois mais on finit par y arriver. Délicatisserie. Et donc, en fait, on a lancé ça avec mon mari il y a à peu près, pendant le Covid. J'ai une famille qui est très geek et qui, depuis longtemps, m'encourage à avoir un site en ligne, etc. Et je n'étais pas encore, moi, je suis très artisan dans mon laboratoire, etc. Et en fait, j'avais du mal à me projeter là-dedans. Et puis, au moment, quand on a commencé avec le Covid, avec tout ce qui a vraiment, on était beaucoup plus digitalisés, je me suis dit, allez, on va le tenter. Donc, on a commencé par faire la galette, ça cartonnait. On s'est dit, bon, on va faire la Saint-Valentin. On a fait la Saint-Valentin, ça cartonnait, Faites des mères aussi. Et on s'est dit, bon, on va le lancer au quotidien. Et maintenant, on est ouvert 7 jours sur 7. On a une belle équipe, on est 20. Vous êtes où ? On a ici les Moulineaux. En banlieue. Voilà. Et on a énormément de clients de banlieue, du coup, qui ne sont même pas forcément que d'ici les Moulineaux ou aux alentours. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est plus pratique de ne pas forcément rentrer dans Paris, etc. Et donc, on a une très belle clientèle de banlieue qui nous fait vivre tous les jours, qui nous commande beaucoup, beaucoup de gâteaux. Donc, on est contents. Stéphane, toi, tu as un souvenir d'enfance comme ça qui crasse sur les desserts. Une madeleine de Proust. Plein. Moi, j'ai toujours effectivement adoré. C'est très classique pour le coup, c'est-à-dire, moi, une religieuse, ça me suffit. Moi, tout simplement, une boulangerie parce qu'effectivement, c'était mon accès classique du quotidien à la pâtisserie. Moi, c'était vraiment un vrai bonheur. Alors, j'avais effectivement mes petites favoris. Donc, voilà, mais c'est vraiment tout simplement ça. bien sûr, avec le temps et l'expérience et comme tu dis, au fur et à mesure, on devient plus exigeant. On aime être surpris. On aime être déstabilisé par une association parce que forcément, on aime élaborer un petit peu sa dégustation. Puis, quand on revient au basique, quand on revient, puis en plus, en voyageant, je me suis rendu compte à quel point la France est un pays béni des dieux pour ça. On est très frustrés quand on aime le sucré dans la plupart des pays du monde. D'abord, il y a plein de pays où il n'y a pas de dessert, c'est quelques fruits et des froids d'abiole et des pays où il y a effectivement de la pâtisserie élaborée, c'est très très peu. Et le nombre de pays où on est frustrés, en France, je trouve qu'on n'a pas cette frustration. Partout, on a des bons desserts quand même. Voilà, c'est ça. On cherche un petit peu, on peut en trouver partout. Et c'est une chance incroyable. Mais c'est vrai que du coup, quand je ne connais pas, je reviens sur une bonne religieuse, un millefeuille. J'ai vu qu'il y a un plat qui a marqué ton enfance, c'est le klops. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Là, c'est culturel par rapport à mes origines. Non, parce qu'effectivement, je suis d'origine polonaise et il y a effectivement quelques spécialités locales. Alors, à toute façon, ce sont des pays qui ont une gastronomie de nécessité. Il y a des produits qui sont moins bien, c'est des gens qui sont avec peu d'argent et donc, c'est des plats familiaux avec des produits. Donc, le klops, globalement, c'est simple, c'est un pain de viande. Alors, en fonction des moyens, on va associer des viandes plus ou moins nobles. On le cuit avec beaucoup d'oignons dans une sauce caramézée. Donc, c'est très, très bon. Et tout bêtement. Et ensuite, ça se mange avec du chou, mais cuit pendant huit jours. Et c'est très, très bon. Mais encore une fois, alors, ce qui est intéressant, c'est que je le fais déguster pendant les fêtes à des gens qui n'ont pas cette culture-là et ça marche quand même. Parce qu'au moment, je me suis dit, peut-être que c'est que nous parce que c'est l'enfance. Mais non, ça marche quand même. Les gens sont assez surpris. Donc, voilà. Mais c'est sûr que la gastronomie polonaise, pour le coup, parce que ça, c'est une partie de ma famille, est tellement éloignée de la gastronomie française parce que, voilà, la région n'est pas la même, les produits ne sont pas les mêmes, la culture culinaire n'est pas la même, les moyens ne sont pas les mêmes et tout ça, ça a été adapté. Je pense qu'on contrôle la pâtissière, mais d'origine polonaise, il y a la babka. Ah oui, la babka. C'est mieux en... Moi, perso, je trouve ça mieux en dessert qu'en plat en général. Je trouve que, dans ces pays-là, les plats sucrés, enfin, les desserts, on a des choses quand même plus enthousiasmantes. Après, c'est un rapport à l'enfance. Donc, il n'y a pas de débat parce que, finalement, ça emporte tout. Mais je suis réaliste. Je sais très bien que je vais me faire tuer, mais la gastronomie polonaise, c'est quand même pas pareil. Mais encore une fois, c'est limité par les produits et c'est limité par une culture culinaire en général qui n'est pas la même. Et c'est vrai qu'on est dans un pays où il fait très froid, où il y a beaucoup moins de produits, on s'adapte. Et ça, par exemple, alors je ne sais pas, là, je parle, j'ai moins d'expérience, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait une sorte d'incroyable bruit sur la gastronomie scandinave. Moi, j'ai quand même été beaucoup journaliste automobile, donc j'ai beaucoup voyagé en Suède, en Finlande, beaucoup, beaucoup. Et j'avoue que j'étais un peu surpris parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé en Suède, en Allemarque. J'ai dit, ah bon, bon, pas bien. Alors, je me doute qu'il y a des grandes adresses, des grands chefs étoilés, mais je pense que le fond de sauce, j'allais dire, en tous les cas, la moyenne des restaurants, je ne suis pas sûr qu'on soit comme chez nous. Alors qu'effectivement, qu'on a en Espagne, en Italie, en Grèce, en France, au Portugal, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je pense qu'il y a la culture, en fait, il y a la culture de se retrouver, la culture un peu latine où on aime bien se retrouver, on est des bons vivants, on aime aussi faire un peu la fête et passer du temps à table. Et je pense qu'il y a ça aussi où... Oui, peut-être. Et les sauces ? Les sauces sont plus complexes aussi. Les sauces, c'est quand même quelque chose de très bien. Regardez, c'est merveilleux. On va continuer à faire la fête. On est d'autres encore derrière. On voit, on voit. On va commencer par ça. Lina, je te laisse faire les présentations. Voilà, donc vous avez ici... C'est pas à Copenhague que vous avez trouvé ça. Alors là, on va commencer par regarder de la parenthèse fleurie, donc celle que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, ensuite, on a le cheesecake. Alors, ce cheesecake, j'ai mis du temps avant de le sortir parce qu'on a fait un fromage avec Laurent Dubois qui est un meilleur ouvrier de France fromager qui nous a fait notre crème de brille exprès pour ce cheesecake. Donc, ce cheesecake, on a un petit sablée reconstitué à la base. À l'intérieur, on a un... À l'intérieur, on a un insert de cheesecake cuit parce que j'adore le cheesecake cuit. Et à l'extérieur, on a cette mousse de cheesecake cru où là, on va avoir beaucoup de légèreté. Et donc, j'essaye de me faire mon cheesecake à moi. C'est-à-dire que ça, c'est ma version du cheesecake. C'est très personnel. Je n'ose même pas le découper tellement c'est beau. Ensuite, là, il y a la noisette, donc très régressif. J'aime bien avoir des desserts qui sont... qui, pour des personnes qui ont des envies un peu différentes, c'est-à-dire que là, on va avoir la noisette, donc très régressif. Là, on a le côté beaucoup plus léger, fruité, fleuri. Là, on a la tarte citron classique, mais alors des citrons qu'on source dans le sud de la France. Grand sujet, l'équilibre du citron. Alors, le citron, on va le sourcer à la ferme Baches l'hiver, du coup, quand c'est en pleine saison. Et ce que je fais, c'est qu'on les commande, ils nous les cueillent à la commande, ils nous les envoient le lendemain et on les travaille. Après, on récupère la pub, le jus, les aises, etc. On les travaille et on les garde et ils les utilisaient toute l'année. Tu travailles tout, en fait. Oui, tout. Tu utilises l'intégralité. Et voilà. Et donc, du coup, vous allez voir, ce n'est pas qu'une pub de citron. Je tiens à le dire parce qu'il y a tout un travail d'agrume où ça nous demande un gros boulot parce qu'on ne se rend pas compte. C'est même le jeu de texture qui déclupe un peu les sensations. C'est pas mal. Et puis après, on a la tarte chocolat, incontournable, croustillante, crémeuse, et la tarte framboise que j'ai voulu présenter cette fois-ci avec un pesto de verveine. Ce qui est génial, c'est que dans la pâtisserie, c'est vraiment une pâtisserie pour une humeur. Oui. En fonction de notre humeur et le moment qu'on traverse dans la journée, on ne va pas du tout avoir envie de la même chose. Tu peux avoir envie de réconfort, tu as envie d'un truc légé, tu as envie d'un truc joyeux. Exactement. J'ai souvent, quand on me dit c'est quoi ta pâtisserie préférée, ça dépend de mon heure de la journée. Oui, bien sûr. Parce que le matin, la vieille loiterie et mon livre, je l'ai conçu un petit peu comme ça et à chaque moment de la journée, on a pour l'envie. Est-ce que tu as un ustensile de cuisine fétiche, favori ? Alors, ce que je récupère souvent dans mon sac, comme ça, qui traîne dans mon sac, j'ai souvent des cornes parce que je les ai toujours dans ma poche, etc., au cas où, ou des petites cuillères et tout ça, mais sinon, j'ai bien la petite palette. Une corne, c'est une sorte de petite palette plastique qui nous aide à racler les fonds de cuve. Toi, Jean-François, tu nous as amené ton ustensile qui fait peur ? Non, je vous ai amené un couteau pareil qui a une petite histoire. C'est un couteau japonais, un couteau qui est à la base fait pour les sushis. C'est une lame très rigide alors que nous, en France, sur ces couteaux-là, souvent, on a des couteaux qui sont un peu plus flexibles et il a été fait pour moi. C'est ma belle-soeur qui me l'a ramené mais qui a été commandé par ma femme qui était au Japon et du coup, sur le couteau, le maître, couteau-lire, aggravé petit chat. J'avais fait un cours justement de sushis et le maître sushis m'a dit mais pourquoi c'est écrit petit chat sur ton couteau ? Et j'ai dit ah donc c'est vraiment bien écrit petit chat. C'est très beau. Nina, c'est magnifique. Il y a un équilibre dans ta tarte au citron qui est rare, j'adore, extraordinaire. Stéphane, ça fait combien d'années que tu fais top chef ? 13 ans. Donc, tu as vu des centaines de chefs. Des centaines de top chefs. Il y en a un qui t'a particulièrement bluffé, je sais bien qu'on ne peut pas choisir mais... Non, moi ce qui me bluffe, alors je ne sais pas si ça t'est arrivé toi. Ou un plat qui t'a bluffé d'un chef. Moi ce qui me bluffe, c'est que je me rends compte que la plupart des cuisiniers sous-estiment leur capacité. Et top chef, comme on les secoue, comme on leur met des challenges assez incroyables, comme on les met dans des situations où ils n'ont jamais été et qu'ils s'en sortent, voire ils s'en sortent avec les hommages et des félicitations, ils réalisent. Et moi ce qui m'a toujours bouleversé, c'est ce moment-là. Ce moment où, ça n'arrive pas à tout le monde mais ça arrive à beaucoup, un grand ou une grande chef, quelqu'un qui est effectivement une référence, fait un grand compliment sur un plat réussi qui a été... Et on sent que ça déstabilise parce que c'est... D'abord on ne sait pas si souvent féliciter dans le métier. Il y en a même qui pleurent alors que pourtant tu te dis mais attends, c'est pas possible, ils savent qu'ils sont à la télé, ils ne vont pas se mettre à parler. Non, ça déclenche des émotions. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on a travaillé quelques années ensemble sur Tête Chef. Et en fait, ils se révèlent à eux-mêmes et tu sens le moment où eux-mêmes sont dépassés par ce qu'ils viennent de faire et ils réalisent où est-ce qu'ils peuvent aller ou en tout cas que le chemin est beaucoup plus grand que ce qu'ils imaginent. Tu vois, c'est drôle parce que même en étant champion du monde, j'ai manqué quand même de confiance en moi. Tu vois ? Même après un titre et pourtant, championnat du monde, Traitor, c'est quand même... Enfin, tu es... Très reconnu. Reconnu par tes pères. Bien sûr. Pas par des gens de la télé mais c'est vraiment tes pères qui te reconnaissent et c'est vrai que ça me manquait un peu et même au départ, tu le vois dans Top Chef, je commence... Enfin, je fais un peu n'importe quoi, je fais déborder le lait alors que je suis quelqu'un de super carré au départ mais c'est hyper déstabilisant et ce que tu dis, c'est vrai, ça m'a fait prendre confiance en moi et aujourd'hui, si Cabane existe, je pense que c'est aussi grâce au passage dans Top Chef, l'histoire de la confiance en soi parce qu'aujourd'hui, enfin, au-delà ça, déjà à l'époque, il y avait les réseaux sociaux, beaucoup moins qu'aujourd'hui mais il y avait déjà les réseaux sociaux et c'est vrai que les gens, tu vois l'engouement qu'ils ont et qu'ils veulent quand est-ce que vous ouvrez, je veux goûter votre cuisine et c'est vrai que tout ça, ça te fait prendre conscience que, bah ouais, c'est vrai, mince, j'ai cuisiné, j'ai envie d'ouvrir un resto, pourquoi je ne l'ai pas fait avant parce que j'avais un peu peur, je manquais de confiance et aujourd'hui, encore aujourd'hui, si Top Chef, si je n'étais pas passé en Top Chef, je pense que restaurant, je ne sais pas si j'aurais ouvert. Il y a un avant-après et on attend tous ce moment, on appelle ça la bascule, enfin, on a tous nos trucs mais il y a un moment, parfois, ça met du temps à arriver parce que, bon, là, c'est dur, comme tu disais, le concours, au début, ils sont complètement perdus, la cuisine est très, très grande, tu vois, donc c'est complètement, les feux sont là, les stockistes sont là, les produits sont là, donc pourquoi ils courent parce que 380 m² de cuisine, ça n'existe pas dans la vraie vie, je ne sais pas. Donc, il y a le stress. Et puis, à un moment, il se passe un truc et ça, on est tous en régie, moi, je suis aux premières loges, etc., c'est assez bouleversant et ça arrive quasiment à tout le monde. Quand tu n'es pas dans les bistrots pas parisiens, est-ce qu'il y a comme ça des adresses que tu as envie de recommander ? Je ne l'avais pas beaucoup fait depuis la sortie de Top Chef et c'est vrai que, tu vas dire que c'est parce que je fais du corporatisme et là, pour le coup, c'est ma dernière expérience, ça marche toujours parce qu'elle sait quand même incroyablement faire. Hélène nous a invitées dans son restaurant. Hélène Darroze. Voilà, Hélène Darroze, pardon. Et c'est vrai que, on se voit tout le temps pourtant et je vois, ça me touche beaucoup parce que je vois l'effort qu'elle fait, c'est vrai pour tous les chefs en général, quand tu reçois, peut-être même encore plus quand tu reçois les gens avec qui tu travailles. Et je vois qu'elle s'était mise, je ne vais pas dire la pression parce que ce n'est pas vraiment vrai, mais l'effort qu'elle a fait pour que, voilà, toutes les équipes soient au cordeau. Elle faisait attention. Bon, c'est bien, ça vous plaît ? On était tous bluffés parce que c'est vrai que Marsan, ça a été fermé, ça a été une histoire. Et à un moment, elle avait même réfléchi en se disant, peut-être que je vais garder mes bistrots à Paris, que je vais me contenter d'avoir mes étoilés en Angleterre. Trois étoiles à Londres ? Où j'ai des patrons et des investisseurs. Mais là, c'était... À un moment, elle avait réfléchi. Je me rappelle de ce qu'on discutait. Je disais, Stéphane, moi, je vais lire sa cartonne. Elle n'avait pas encore trois étoiles à Londres, mais elle disait, bon, là-bas, je suis sécurisé, j'ai un investisseur. Voilà, je mets que là, j'ai une équipe, je peux faire ce que je veux, j'ai des moyens énormes. Peut-être que je vais transformer Marsan en bistrot parce que, finalement, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'argent investi. Et puis, à un moment, je me dis, bon, j'y retourne quand même. On fait des travaux, on relance, on fait des trucs, on y va, etc. Et c'est extraordinaire. Et ça cartonne. Et elle a eu, effectivement, ses multiples étoiles à Marsan. Et on y est allé là. Et c'était incroyable. Et c'est vrai que, à la fois, je t'ai touché parce que je vois qu'elle a mis un effort. Je connais toute l'histoire, donc ça m'a encore plus touché. Dans tous les restaurants, toutes les affaires, il y a des histoires, il y a des stress, il y a un pari, il y a un risque. Et quand ça marche, quand les gens que tu aimes bien te disent, va, c'est super, etc. Mais voilà, et c'était à la fois culinairement merveilleux, mais ça, je n'ai pas tellement de doute. Je connais ses équipes, je la connais. Mais quand je connais toute l'histoire, parce que même pour ces chefs-là, qui sont pourtant reconnus, après, etc., il y a quand même un moment quand tu rouvres une affaire un peu différemment, que tu changes des choses, il y a quand même une aventure particulière. Aurélie, toi, les dernières adresses que tu nous recommandes, qui est quand même la spécialiste au Journal du Dimanche. Quand on parle beaucoup de sucré, on recommande déjà une sucrée. C'est un glacier qui s'appelle la Glacerie Paris, qui est un meilleur ouvrier de France, qui s'appelle David Ouesmael. C'est extraordinaire, il est dans le 3e, il est dans le Marais. Et ces glaces sont fabuleuses, pareil, c'est des produits sourcés, on a vraiment le goût des fruits. Par exemple, il fait un mélange de framboises et de mûres, qu'il appelle la Muroise. Et ce n'est pas du tout gadget, ça a tombé par terre, tu as vraiment l'impression d'être dans un jardin avec plein de fruits partout, ça sent bon, c'est délicieux. Et ils tentent des trucs un peu fous, je suis allée la semaine dernière et il y avait une glace au beurre. Ah oui ? Ça m'intéresse ça. Il y a de la confiture de lait donc tu n'auras pas de la glace au beurre ? Oui, c'est vraiment la glace au beurre. Ben voilà, alors moi j'ai un surnom, on m'appelle Tartine, mes potes, parce que je me fais des tartines toute la journée avec beaucoup de beurre. Tartine, petit charme. Mon cholestérol n'est pas génial, donc du coup, j'ai goûté ces glaces au beurre. Alors c'est très particulier, c'est vraiment, tu manges du beurre glacé. Mais alors c'est dur ou c'est quoi comme texture ? Non, c'est la texture crème glacée. Oh là là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il y a un peu de sel ? C'est un beurre salé ou c'est un beurre doux ? C'est un beurre salé. Ah ! Donc voilà, ça peut plaire aux Bretons et aux autres qui préfèrent le beurre de sel. Et dans les restaurants ? Dans les restaurants, alors ce n'est pas des découvertes, mais j'ai mes cantines dans lesquelles j'adore retourner parce que je dois faire trois restaurants par semaine, donc souvent je fais trois nouveautés. Et j'aime aussi, c'est un peu comme les pâtisseries, retourner dans des endroits, c'est un peu comme dans des chaussons où d'un coup je me dis ok, ici je suis rassurée, je sais ce que je mange, je connais, je suis un terrain ami et il y a un bistrot que j'adore qui s'appelle le Bistrot Paulbert qui est rue Paulbert dans le 11ème. Et c'est vrai qu'il y a tous les codes bistrots mais c'est un endroit mythique et tu as le carrelage, le vieux zinc, les serveurs qui connaissent leur carte par cœur qui sont assez familiers avec les habitués donc il y a un truc très sympa et puis tu vas manger une saucisse purée vachement bonne, enfin tu as une assiette de frites faites maison un steak tartare moi j'aime les trucs un peu rustiques pâtés en croûte tout ça, voilà c'est mon dada et puis tu voulais parler du verre volé aussi oui le verre volé j'adore alors c'est dans un autre registre donc là c'est une cuisine plus élaborée en tout cas le soir parce que c'est vraiment ce qui est drôle dans cet endroit c'est que tu arrives dans une cave à vin c'est tout petit tu as des bouteilles partout sur les murs du sol au plafond tu as une toute petite cuisine ouverte derrière avec des mecs qui sont hyper silencieux qui en même temps qui sourient qui se marient il y a une très bonne ambiance donc tu manges dans cette espèce de cave à vin et il te sort des plats complètement ouf à l'envie donc là c'est une cuisine beaucoup plus élaborée ce qu'on appelle aujourd'hui une cuisine un peu d'auteur où on est vraiment on est vraiment dans la tête du chef il va chercher ses produits ses produits au marché et puis ou à ses producteurs et puis après il te fait des trucs très élaborés avec des petites sauces qui sont délicieuses il y a beaucoup de sauce et de jus que j'adore là-bas donc ça c'est la dresse que je donne avec peine et c'est rare c'est-à-dire que le verre volé à chaque fois quand j'ai fait un papier dessus je me suis dit ouah non je me le garde celui-là il est trop bon j'emmène que mes potes de ma famille et en fait c'est ouvert 7 jours sur 7 et j'adore et en fait le plaisir de la cuisine c'est quand même de la partager Priscilla toi quand tu n'es pas dans les pâtisseries t'es où ? Alors chez Dupin ça c'est ma cantine de Nathan Hélo le chef Nathan Hélo c'est une cuisine gastronomique mais qui est très bien maîtrisée et puis lui il est complètement anti-gaspillage chips il jette au rien il utilise tout et c'est très agréable on se sent un peu comme chez soi et son souffle au chocolat il est tombé c'est vrai c'est vrai je l'ai mangé il y a 3 semaines c'était à tomber par terre et une autre chose que tu adores c'est le gazpacho le gazpacho c'était côté salé j'ai découvert avant-hier chez Colorova et Colorova c'est juste à côté de chez Ferrandi Paris 6 d'accord de l'abbé Grégoire de l'abbé Grégoire voilà et là c'était gorgé de saveur ils utilisent des tomates du potager on avait ce jeu de texture avec la brioche grillée qui croustillait l'estragon il y avait vraiment une tonne de savoir et puis la crème de piquios aussi qui réveillait un peu la tomate j'ai trouvé ça extraordinaire Jean-François tu as d'autres adresses d'amiens en banlieue ? oui alors moi je vais voilà je vais jouer la carte à banlieue j'ai deux adresses en banlieue une de coeur et une qui m'a aussi amené à faire mon restaurant et qui m'a dit que ça pouvait marcher donc ça c'est le ripayer à Saint-Ouen c'est un ancien du Georges on a travaillé tous les deux au Georges V pas ensemble mais on a travaillé tous les deux au Georges V il s'appelle Stan il a ouvert le ripayer un an et demi avant que moi j'ouvre cabane et je me suis rendu compte donc il est placé à Saint-Ouen dans un endroit un peu improbable derrière la patinoire un truc où jamais tu penserais que ça allait cartonner et du coup quand moi j'ai commencé à avoir l'idée du restaurant j'ai dit Stan ça te dérange si je viens faire deux trois services juste pour voir comment tu t'organises et le premier service qu'on a fait c'était son plus gros service donc en fait je suis arrivé on a fait 120 couverts dans un truc où tu te dis mais comment les gens viennent ici mais en fait il m'a dit c'est juste on fait tout maison c'est bon c'est rapide et en fait ça marche et là j'ai dit ok je sais que ça peut fonctionner en banlieue parce que là où il est à Saint-Ouen dans une rue un peu derrière la patinoire comme ça ça peut marcher donc ça c'est mon premier coup de coeur donc Stan et mon deuxième c'est Yannick Tranchant qui a l'escargot qui a un lieu magnifique que tu connais parce que ça faisait partie autrefois des bistrots pas parisiens absolument et du coup un vrai chef comme on les voilà comme on peut les connaître un peu à vif à putot un peu rock'n'roll il est à putot et en fait et lui c'est un pâtissier au départ mais c'est marrant parce qu'on a comme Guillaume Sanchez qui était pâtissier au départ qui a ouvert des restaurants et voilà avec une vraie sensibilité une cuisine qui est toujours toujours bien équilibrée une salle magnifique et vraiment qui a beaucoup de mérite et voilà l'adresse quand on veut aller manger avec ma femme on va chez lui parce qu'on se régale les deux adresses de banlieue ce sera mes trois prochaines adresses avec la tienne dans le JDD je vais faire les restaurants de banlieue tu verras franchement tu verras parce que on est tous un peu sur un créneau un peu différent tu verras tu auras trois adresses mais qui cartonnent en banlieue et tu vois souvent ce qu'on me dit les gens qui sont de banlieue me remercient je pense que vous devez l'avoir aussi merci d'avoir ouvert à Nanterre parce que nous on est à Nanterre quand même c'est vraiment pas la ville la plus sexy du 92 voire même la moins sexy quand tu vas à Nanterre souvent c'est j'ai dans l'idée on ne connait pas forcément c'est ça quand tu vas venir tu verras que Nanterre là où on est situé c'est un joli petit village un petit bourg la place est mignonne là où on est c'est vraiment sympa et du coup moi ça me fait plaisir que ces gens qui habitent Nanterre même ils n'y croyaient pas ils disaient mais attendez vous avez fait top chef c'est champion du monde qu'est-ce que vous faites à Nanterre moi déjà j'habitais à Nanterre déjà depuis 5 ans et il y avait un manque il y avait ce manque et je me dis je dois pas être le seul à me dire il manque un resto je veux toujours que j'aille sur Paris ou alors dans des banlieues mais pas à Nanterre et on a eu raison puisque c'était un roulette un coup de roulette au départ on ne savait pas si elle allait fonctionner et bien finalement ça a fonctionné de mieux en mieux puisque le bouche à oreille fait qu'aujourd'hui on a vraiment une clientèle qui est régulière et qui en parle encore et voilà je veux dire la banlieue c'est l'avenir Nina a une dernière adresse à recommander alors moi du coup j'allais recommander une adresse à Paris mais je voulais en recommander une autre les deux j'ai pensé à une adresse aussi où je suis allée en dehors de Paris alors la première adresse ça c'est ma cantine c'est moi j'adore la cuisine de William Ledeuil ah oui et kitchen terre en fait ma soeur travaille là-bas aussi et ça fait que comme j'ai peu l'occasion avec mon rythme de vie d'aller au restaurant quand on peut joindre l'utile et l'agréable à d'aller voir sa soeur en cuisine et d'aller bien manger une bonne cuisine kitchen terre c'est ma petite cantine c'est une belle cantine j'ai la chance et après pour nommer une adresse à laquelle je suis allée qui était super à l'extérieur de Paris c'est la Villa 9-3 où du coup c'est un petit havre de paix on arrive dans une maison et voilà et on y mange super bien on est voilà je trouve que c'est un peu hors du temps donc on est on est à Montreuil on s'attend pas du tout à avoir ce restaurant là et voilà j'ai très bien mangé j'ai passé un super moment et bah les très bonnes choses ayant une très bonne fin il me reste juste à vous remercier merci Stéphane la puissance invitante oui bah merci d'être venu jusqu'à moi à très bientôt pour un prochain épisode de Bande de Food vous pouvez nous retrouver évidemment sur Youtube vous pouvez nous écouter même sur toutes les plateformes de podcast vous pouvez retrouver toutes les bonnes adresses toutes les bonnes pâtisseries de Nina tous les livres qu'on a recommandés toutes les adresses de restaurants sur les réseaux sociaux tout ce qui peut se noter avec des pouces et des étoiles et je finirai par cette belle phrase d'un certain Jean-François Burry la banlieue c'est l'avenir la banlieue c'est l'avenir à bientôt ciao